Aujourd'hui, à haute sécurité, on vit le test final des recrues en transport de valeur. Hold up! Donne-moi le sac, j'ai dit! Donne-moi le sac, de suite! Couche-toi à terre! Couche-toi à terre! C'était intense, pis je suis terrible, mais en même temps, c'est stressant, en tabarnouf, t'sais. Je donne le coup avec l'émotion, parce qu'il faut aller chercher à me bain ici. Et un agent se mesure à un colosse itinérant. Est-ce que vous quittez les lieux, ou j'appelle la police? S'il s'en menacer, pis il charge, ben là, je vais le maîtriser pour le coucher à terre. Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont été changés. Journée cruciale aujourd'hui chez Garda World. Cinq recrues qui veulent travailler sur le transport de valeur vont passer leur examen final. Après des semaines de travail acharné, tout se joue ce matin. Vous savez qu'est-ce qui s'en vient aujourd'hui? C'est la journée des scénarios. Si ça fonctionne pas, votre formation termine aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les instructeurs s'apprêtent à leur faire vivre les pires cauchemars des agents en transport de valeur. On va utiliser de vraies armes à feu, mais chargées avec des balles à blanc. Pour les recrues, c'est la première fois qu'ils auront à pointer une arme vers quelqu'un. C'est pas évident pour les gens d'arriver ici et de dire «je vais faire feu sur l'être humain ». Si tu chaudes sur quelqu'un, il faut que tu délèges ça. Pour le reste de ta vie, je sais pas si c'est ça. Je pense qu'on est jamais prêts. On sait pas. Il faut qu'ils soient conscients. C'est un travail dangereux. Et tu peux perdre ta vie. Daniel veut absolument que ses élèves soient prêts à faire face au danger du métier. On les sort de leur zone de confort, pis comme il faut. Souvent, eux, ils vont apprendre de quoi de soi-même qu'ils pensaient jamais qu'il y avait. Et notre but, c'est ça aussi, d'aller chercher le meilleur de chaque personne. Parce que le fait d'être armé sur le trottoir et d'être armé dans le public, c'est une grande responsabilité. Ça fait des semaines qu'ils suivent cette formation intensive et la tension est palpable. Oui, c'est sûr, c'est stressant. C'est vraiment stressant. Il faut pas tirer sur les mauvaises personnes. Il faut pas agir de la mauvaise façon. Tu veux pas te planter. Tu veux réussir, pis il faut que tu réussisses là. Ça prend des résultats. Peut-être qu'on va tout freaky, puisqu'on va pas aimer ça. Je veux partir la tête haute, pis je veux pas repartir, pis tout avoir échoué. C'est intense, pis je tripe, mais en même temps, c'est stressant en tabarnouf. C'est très... Pendant que les recrues se préparent au scénario d'attaque, ici, il n'y a rien de simulé. C'est le centre de répartition d'appels. Garde le wall, bonjour. Si une alarme se déclenche quelque part au Québec, c'est ici que ça sonne. On est au centre nerveux de la répartition ici. C'est où est-ce que tous les appels vont entrer, au niveau de la réponse d'alarme des patrouilles préventives. Ici, c'est du multitâche. Ils vont répartir, ils vont répondre à un appel en même temps, ils vont mettre des patrouilleurs en attente. De l'autre côté, à nous, c'est toujours le temps de réponse qui fait froid de tout. Un appel qui rentre ici à la répartition va être réparti dans la minute qui va suivre. Ça rentre, il faut que ça sorte aussi vite. Mais la plus récente ne vient pas de Vancouver, mais du plateau Mont-Royal. L'alarme a été déclenchée sur la porte arrière d'un commerce de détails. Moi, c'est le 9037, je m'envoyais un patrouillard là-bas. Ce commerce a un historique. Ce client-là nous appelait ce matin, on a une problématique au niveau des vols. Six vols répertoriés en peu de temps. Simon, qui est inspecteur, va aller vérifier. C'est sûr qu'on peut arriver sur une alarme, puis c'est une alarme fondée, on peut peut-être tomber sur un individu ou quoi que ce soit. Donc, tu fais toujours ton périmètre extérieur avant, puis après ça, si tu vois qu'il y a une vide brisée ou une porte de défoncée, bien là, c'était ta décision de rentrer. En avant, tout semble tranquille. Mais l'alarme a été déclenchée sur la porte arrière, qui donne dans une ruelle sombre et lugubre. On ne sait jamais sur quel genre de personnes qu'on va tomber. Est-ce qu'ils sont intoxiqués, etc. On est équipés pour intervenir. Certaines personnes ont des cours de bâtons télescopiques, cours de menottage, sauf qu'encore là, on intervient toujours seul. Si quelqu'un se cache dans un coin noir de la ruelle, l'agent de sécurité risque de se faire surprendre. Pendant que Simon essaie de trouver un cambrioleur, les recrues s'apprêtent à vivre une première immersion dans le monde du crime. OK, ça c'est bon, ça c'est bon. Daniel n'est pas seulement un bon formateur, c'est aussi un excellent comédien. Vous autres, vous le savez, mais les autres, ils ne savent pas. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pour les recrues, le réalisme de la mise en situation est troublant. Donne-moi le sac. Hold on! Donne-moi le sac, j'ai dit! Donne-moi le sac, suite! Couche-toi à terre! Couche-toi à terre! Toi aussi, couche-toi à terre! Regarde-moi pas! Julie et Stéphane se sont fait dépouiller comme des enfants d'école. Pas exactement le résultat souhaité pour un examen final. Je ne m'attendais pas à ça, c'était intense. C'est... le coeur, il débat, puis tu sais, ça va être des scénarios, mais on se laisse prendre dans le jeu, hein, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire, toi, dans notre métier, quelqu'un qui arrive, puis qui... Hold on! Qu'est-ce que ça te dit, toi? J'aurais dû te sortir de mon gun. À quel moment? Bien, tout de suite, quand tu t'es retournée puis que t'as crié. Vous l'avez pas faite? Non. À quel moment que vous avez vu une arme à feu? Bien, moi, je l'ai vu quand il s'est reviré. Quand il s'est reviré, j'aurais eu le temps de... de dégainer, là, mais je... Ça vient vite, hein? Oui. Ah, c'est fouet, là. Écoute... Toi, tu viens de réaliser quelque chose, toi, hein? Ah, oui. Je le vois dans tes yeux, hein? Ah, oui. Oh, Christophe, oui! Pas jamais... comme baisser la garde non plus, hein, même si on se dit que c'est pas jamais rien pendant 20 ans, mais un jour que ça va arriver, il faut qu'on soit prêts. Quand t'as vu l'arme à feu, là, as-tu avisé ton partenaire? Non, pas en tout. Non? OK. Si c'est une autre affaire, il faut qu'on fasse attention, hein? Si on voit quelque chose, là, on doit aviser notre partenaire parce que c'est très bien que notre partenaire n'a pas vu les mêmes affaires. Oui, parce que la manière que c'est de t'en virer, je t'aurais pu même pas le voir, là. Un moment donné, tu vas mettre ta tête dans le guichet, pis c'est ton partner qui va être tes yeux dans le dépanneur ou chez un client. Lui va voir quelque chose de suspect. T'aimerais-tu ça savoir qu'il y a quelqu'un de louche qui rentre dans la place? Et voilà. C'est ici qu'on fait des erreurs. Souvent, le premier scénario, là, ça frappe, pis il faut pas se décourager, là. All right? Je donne le coup avec l'émotion, parce qu'il faut aller chercher à l'entend ici, là. C'est pas le fait qu'elle a pas fait qu'est-ce qu'elle était supposée faire, c'est qu'il faut qu'elle réalise qu'est-ce qu'elle aurait dû faire. Ou la possibilité qui s'est présentée devant elle, qui veut dire que peut-être la prochaine fois, je vais réagir. Autour de la deuxième équipe, Paul et Marcel n'ont pas vu la première simulation et ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Monsieur? Donne-moi le cash. On l'a! Donne-moi le cash! Oh! On va les tuer! OK, monsieur. Je vais vous placer ici. Debrief. C'est exactement le genre de situation qu'il pourrait vivre un jour. Et malgré les rires nerveux, personne ne prend l'exercice à la légère. Après tout, les agents viennent de tuer quelqu'un. J'ai des jambes qui shake. C'est normal. C'est bon signe, ça. C'est bon. J'espère qu'il shake. C'est bon. Mais ça a été comme automatique. J'ai juste vu son arme dans sa main en se revirant, puis c'était de... Ouais, ça bouge pas mal là-dedans. C'est bon signe. C'est bon signe. Excellent, ça. OK. Ils ont réussi à sauver leur vie, mais l'exercice était loin d'être parfait. On a marché pas mal en petits coupes tout le long, par exemple. Ça, c'est sûr qu'on était proches. Est-ce que c'est ça qui a été enseigné? Non, c'est pas ça qui a été enseigné. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné? On a enseigné à faire du stop-and-go de chef d'équipe qui marche, qui va leur joindre. OK. OK. Vos positions. OK. Vous vous étiez collés tous les deux. Très près de moi. J'aurais pu arriver et faire... C'est des scénarios assez réalistes, là. Fait qu'on essaie de tout bien faire, de notre mieux, puis c'est par après que ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux. Fait que c'est tout le temps d'améliorer. Pourquoi t'as fait feu? C'est ça que je veux savoir. Parce que j'ai vu ton arme... Qu'est-ce que t'as senti, toi? J'ai senti une menace. Envers qui? Envers mon coéquipier. OK. La menace, était-tu assez grave? C'était-tu juste une agression simple? C'était une arme à feu. Alors? Alors, c'était grave. J'ai senti que la vie était en danger, et c'est automatique. J'ai rien d'autre à dire. Alors, c'est juste ça qu'on veut voir vraiment dans les situations. Si la personne peut expliquer le pourquoi qu'il a réagi, c'est si simple que ça. Il n'y a pas de 100 % dans ce métier-là. Si vous appliquez les méthodes et les procédures qu'on vous enseigne, vous allez diminuer énormément les chances de se faire braquer, de se faire blesser ou même perdre la vie dans ce métier. S'il décide de pas utiliser les méthodes, ça, je peux pas faire grand-chose. Au retour, la réalité dépasse la fiction. Moi, je suis un itinérant qui a passé la nuit ici. Comme c'était évident, j'ai passé une très belle soirée. Ça va vous demander de quitter. Vous pouvez pas faire d'auto ici. De retour sur le plateau Mont-Royal, Simon complète l'inspection d'un bâtiment commercial. L'alarme a été déclenchée sur la porte arrière, mais tout semble en ordre. Pas de malfaiteur, cette fois-ci. C'est une fausse alarme. Écoute, moi, j'ai fait mon check extérieur. Tout est bien beau sur place. Tout est bien voiré. J'ai aucune trace pour l'infraction. Donc, il m'a avisé, mais moi, je l'ai déjà vu. Mais eux, c'est dans leur tâche des patrouilleurs de m'appeler pour me dire, j'ai terminé l'alarme, j'ai complété avec ton opérateur, je m'en vais sur un autre. Fait que c'est vraiment du live tout le temps. Tout le temps, c'est du direct. Les fausses alarmes, ça fait partie de la réalité des agents de sécurité. Les systèmes d'alarme sont très sensibles et plusieurs choses auxquelles on ne pense pas peuvent les déclencher. La plupart de nos alarmes, quand on est dans les écoles, c'est ce qu'on appelle le temps des fêtes, les temps fatidiques. Noël, Halloween, Pâques, parce qu'ils décorent les classes. Donc, il y a des guirlandes partout, des décorations partout. Puis là, quand la ventilation part, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste bouger assez pour que tous les détecteurs de mouvement déclenchent en même temps. Des fois, ça va juste être des fenêtres mal fermées aussi. Surtout l'été, au début de l'été, on va tomber dans la période que les professeurs ouvrent les fenêtres, ils font le show dans les classes, ils ventent un peu le soir. C'est fait, les rideaux bougent, les détecteurs de mouvement partout, ça. Donc... Mais parfois, les alarmes sont fondées. Donc, en ce moment, on a reçu un appel, ils ont vu sur des caméras qu'il y avait un itinérant sur place. Donc, on est en direction pour aller vérifier. Plusieurs banques confient l'inspection de leur guichet automatique à Garda World. Les agents de sécurité ont donc la délicate mission d'évincer tous les squatteurs, beau temps, mauvais temps. On empoigne des fois qu'ils veulent foncer. C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses quand même ta limite. Tu te recules pour pas être trop répressif non plus. Au Centre de formation sur le transport de valeurs, on passe au prochain exercice, la prise d'otages. Oui, ça aussi, ça fait partie de leur réalité. Et les agents doivent savoir comment réagir. Je vais dialoguer avec eux. Je vais essayer de négocier et le but là-dedans, c'est est-ce qu'ils m'entendent bien comme il faut? Est-ce que le côté écoute est là? Parce que je vais dire à répétition, je veux juste m'en aller. Cette fois, on a deux acteurs, ce qui change complètement la dynamique d'intervention. Oui, Esti, man! Il n'a pas assez, il n'a pas assez! Il n'a pas assez! Sors encore! Sors encore, Esti! C'est de la police! C'est de la police, Esti! Qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Qu'est-ce que vous faites ici? Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Melle-même! Laisse-moi te tirer! Juste! Je vais m'en voir Floride. Alors toi, tu penses ce qu'il passait là? C'était un vol. Bien, c'était pas un vol, mais tu l'as tenu en otage. Puis quand tu t'es reviré de bord, tu l'as pris. OK, mais qu'est-ce qu'il dit que c'était une prise d'otage? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Bien non, mais je vais te dire que c'est l'égo. Non, mais je te pose la question, moi, là. Qu'est-ce que j'ai dit? Je veux juste l'argent, je veux pas... Ça, j'ai dit ça. Je veux juste l'argent. Excellent. Toi, t'as entendu quoi? As-tu entendu quelque chose? Ton affaire soudain était grave. Non, une fois que t'as mis le couteau à la gorge, là, la seule chose que j'ai entendu, je veux l'argent, c'est pour ça que je disais au monsieur, lâche l'argent, laisse l'argent. Voulez-vous que je vous dise ce que je disais? Regardez bien. Puis je dis, je veux pas aller en dedans. Après ça, je dis, je veux juste m'en aller. J'ai jamais dit que je veux de l'argent, j'ai jamais mentionné de l'argent. J'ai dit, laisse-moi m'en aller. Je peux pas m'en aller si t'es en avant de la porte. Pour les deux recrues, leur pire erreur dans ce scénario est d'avoir oublié leur mission première, le transport de valeur. T'as laissé le sac à terre. Tu m'as donné, tu m'as donné, dans le fond, là, tu m'as donné un cadeau. C'est sûr et certain que si ça vient une question de vie et de la mort, l'argent, c'est assuré, ça, là. Mais le fait de le laisser par terre et s'éloigner, n'est pas tout qui peut arriver pour la ramasser. Tu comprends, je veux dire? Écoute, je vous ai éloigné, j'ai ramassé le sac, merci, ciao, bye. Tu réalises celui-là? OK. Au centre-ville de Montréal, Simon répond à une alarme dans une banque. Un itinérant a eu lieu domicile dans un guichet automatique. Moi, monsieur, je vais vous demander de quitter. Vous ne pouvez pas faire d'odo ici. Non, mais j'ai un mot qui m'a été. Monsieur? Oui, mais je ne te réponds. Monsieur, je vais vous demander de quitter, s'il te plaît. Est-ce que j'aurais peur assez vraiment? Simon ne travaille pas avec des acteurs et il ne sait pas comment l'itinérant va réagir. Mais qu'il soit violent ou non, il doit l'expulser. Ça aussi, ça fait partie de la job. Aucune banque ne veut voir ses clients accueillis par un sans-abri. Allez, je vais vous demander de quitter les lieux, s'il te plaît. Je vais vous faire comme vous me l'avez demandé. Merci. L'homme, un colosse qui dépasse largement les six pieds, est visiblement intoxiqué. Simon ne fait pas le poids. Il doit rester sur ses gardes. S'il sent menacé et il charge, je vais le maîtriser pour le coucher à terre. Je vais y passer la manotte jusqu'à temps que les policiers arrivent. Vu que dans notre travail, on fait affaire souvent à faire face avec des itinérants. Moi, je suis un itinérant qui a passé la nuit ici. Comme si t'évinais, j'ai passé une très belle soirée. Alors, je dors bien dur. Ils vont être obligés de me demander de quitter les lieux. Je vais voir la façon dont ils vont le faire. Pour les agents de sécurité, ces situations sont toujours très délicates. Personne ne veut brusquer les plus démunis, mais la sécurité est non négociable. Hé, monsieur. Hé! C'est bon, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, on est garde à World. On s'en vient remplir le guichet. Non, non, je ne fais pas peur de même. Désolé, monsieur. Est-ce que ça serait possible de sortir 5 à 10 minutes? Voyez. Je veux y aller, il est là. Je ne veux pas qu'il est là, le guichet. Oui, oui, je le vois, monsieur. Bien, voyer. Non, mais il faudrait vous tasser de là, s'il vous plaît. Je vais, je vais. Veux-tu m'aider? Vous êtes capable, monsieur. Est-ce que tu peux m'aider? Êtes-vous capable de vous appuyer contre le mur ou contre les guichets? J'ai posé une question. Veux-tu m'aider ou tu ne m'aides pas? Bien, je ne pense pas être capable de vous aider, monsieur. Ça va chier. Oui, merci. Je vais vous laisser faire. Ça marche comme tu veux. Vous pouvez y aller. Salut. That's it. Pas compliqué. Est-ce que tu peux m'aider à te lever? C'est proche. Attention, assis, attention. C'était une belle intervention. Bon communication, coordination. Tu as avisé ton partenaire comme quoi qu'il avait une batte de baseball. Bon, très bien. C'était un scénario exemplaire. Félicitations. Merci. Good job. Merci. Good. C'est bon. Une bonne pratique, mais dans la vraie vie, les gens ne coopèrent pas toujours aussi facilement. L'inspecteur Simon en a plein les bras avec un itinérant qui refuse de s'éloigner. Je vais pouvoir quitter. Vous ne pouvez pas rester ici, monsieur. Si je sois un autre appel ici, puis si je reviens ici, vous êtes ici, je n'ai pas le choix de la police. Au retour, les recrues vont savoir qui a réussi et qui a échoué. On a vu des erreurs. Comme je l'ai mentionné, j'ai vu des erreurs majeurs. Nègres. Au centre-ville de Montréal, Simon est aux prises avec un squatteur récalcitrant. Vous faites quoi, monsieur? Est-ce que vous quittez les lieux ou j'appelle la police? C'est la dernière fois que je lui demande. Une personne intoxiquée est souvent imprévisible, et Simon ne prend pas de chance. Il appelle à la centrale pour qu'on lui envoie des renforts. Je vais vous envoyer un patrouilleur, donc juste l'attente sur place. Peu importe ce que fait le colosse de deux mètres, la mission de Simon est claire, l'empêcher de retourner dormir dans le guichet automatique. Vous ne voulez pas quitter? J'appelle la police, monsieur. Je vais vouloir revenir, c'est sûr et certain, quand je vais quitter les lieux. C'est des affaires en même temps qu'on dise à tous les jours, périodiquement. Donc, c'est sûr, à temps-là qu'ils sont plus agressifs. Simon a appelé du renfort, et le premier arrivé est son collègue inspecteur. Peut-être qu'à deux, ils parviendront à convaincre l'homme de partir. T'as pas dit qu'il a appelé la police? Il le manque? Non, il l'a fait. Mais rien n'y fait. Finalement, c'est la police qui doit régler le cas. Les patrouilleurs le connaissent, et l'homme accepte de les accompagner en échange d'une promenade en voiture jusqu'à une maison d'accueil pour itinérant. Merci beaucoup. Bonne soirée. L'itinérant a été traité avec respect. Le guichet automatique est libéré. Mission accomplie. De retour dans la salle de classe, c'est l'heure de vérité. Les deux instructeurs sont prêts à donner leur verdict aux cinq recrues. Venez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci à vous. On a discuté des résultats. On a donné du plus qu'on pouvait, en espérant que vous aussi vous donnez le plus que vous pouviez. Bon, le résultat final. Je vais commencer par dire merci à nos formateurs. Attends, ça va venir. Attends, attends. On verra après si tu vas dire merci. On a vu des erreurs. Comme j'ai mentionné, j'ai vu des erreurs majeures. Mais grave. Fallait les corriger. S'il y en a qui ont réalisé qu'ils ont corrigé good. Sinon, ma décision est finale. Selon les résultats, j'ai une phrase à vous dire. Bienvenue chez Gare de World. « Good job. » « Good job. » « Good job. » « Good job. » C'est bon. Félicitations. Ça a été quand même d'apprentissage assez intensif qui donne des résultats. C'est le fun, les résultats, de voir que tout va bien et qu'on a passé. Très heureux, en réalité, d'avoir passé en travail. Parler au nom de mon groupe, je pense qu'on passe tous par une gamme d'émotions qui est incroyable. On commence, on est stressé, nerveux, on est excité, on est fatigué, surtout. On est stressé, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Puis, honnêtement, j'ai pensé l'avoir échappé deux, trois fois, mais tu sais, c'est de se reprendre. Moi, c'est un rêve qui va devenir réalité, qui devient réalité. En fait, je ne le crois même pas encore. Je suis sur le chat. Mais ça va finir. On va réaliser ça à soir, là, j'imagine. Je suis content. Je me suis surpassé, là, personnellement. Fait que je suis vraiment fier. Le prochain step, c'est les camions. Il faut conduire les camions, là. Les blindés. Fait que c'est ça, faire de notre mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada